Le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine n'aura pas lieu cette année sous sa forme initialement prévue, bien sûr pour cause de crise coronavirus. Par contre, il aura bien lieu, mais virtuel, c'est-à-dire qu'on va lancer une grande semaine à communication de l'agriculture à la société, aux mêmes dates, pour s'adapter aux conditions et aussi parce que c'est un réel besoin de l'agriculture communiquée avec le grand public. Donc, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Donc, on perd cette semaine de convivialité sur le Parc Exposition avec le Salon, mais on va agglomérer autour de cette initiative toutes les organisations professionnelles, plus généralement tous les agriculteurs, et leur demander de communiquer avec le grand public au lendemain d'une crise sanitaire où le rôle de l'agriculture a été essentiel pour nourrir la population. Voilà. Donc, l'agriculture apparaît bien comme une solution dans la crise sanitaire aujourd'hui, comme elle est une solution par rapport à l'économie et aux emplois qu'elle crée sur tout le territoire, et par rapport au changement climatique, puisqu'on est engagé d'arnée au terrain à la première. Voilà. Donc, une initiative en remplace une autre. Et c'est peut-être aussi un vieux rêve de l'agriculture, de vouloir communiquer. Donc, on en parle, on en parle, on n'en fait pas suffisamment. Et surtout, on ne fait pas ensemble. Et cette semaine de la communication agriculture-société, il faut à tout prix que tout le monde se mette en ordre de marche, et qu'on fera un grand coup. L'agriculture de la révolution silencieuse, de pour vivre heureux, vivons cachés, celle-là, elle est finie. Aujourd'hui, il faut qu'on s'ouvre tout simplement sur le monde qui nous entoure. Merci.